Salut à tous, c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pourquoi ? Alors il s'agit du tirage au sort tout simplement. Le tirage au sort pour les spéciales 2 ans de la chaîne, j'ai pu noter vous êtes 60 participants donc voilà. On rappelle le lot qu'il y a à remporter, c'est tout simplement le pack, la fête des légendes donc voilà. Qui est très fort sympathique, on a le dos de carte avec les deux légendaires, les 60 packs aussi qui aident grandement tout simplement. Les joueurs qui sont free to play ou autres tout simplement, donc voilà. Donc là j'ai les 60 bouts de papier, j'arrive à les choper, je vais essayer. J'ai noté en fait les numéros dessus, ça va de 1 à 60, ils sont de la même taille et pour le coup j'ai mis les numéros en face de votre pseudo tout simplement. Donc voilà votre battle tag, je vais les glisser dans le bonnet, donc voilà le bonnet est vide je rappelle. Directement, donc voilà je les glisse dedans avec les numéros directement. Donc voilà j'ai tout sur une feuille en fait devant moi et là je vais mélanger. Donc voilà, le tirage au sort pour les deux ans de la chaîne c'est maintenant. Et ça fait très plaisir d'ailleurs vraiment d'être, enfin que vous soyez autant nombreux tout simplement vraiment sur ma chaîne YouTube. Je tenais vraiment à vous remercier, ça c'est vraiment magnifique. En tout cas là je ne ferai peut-être pas de review de cartes pour la nouvelle extension parce que je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je ferai plutôt, je présenterai plutôt les deck list que j'ai créé, j'ai quand même passé une semaine et demie dessus à potasser vraiment le sujet, à faire des deck list tout simplement. Donc voilà je vous présenterai les decks au fur et à mesure, voilà je ferai peut-être un petit pack opening pour ne pas changer aussi mes habitudes. Sachant que là je n'ai pas encore pris l'autre pack, je vais voir un petit peu si je le prends ou pas, si j'ai besoin. Parce que j'ai des pièces de côté, j'ai beaucoup de cartes depuis la dernière extension, j'ai toutes les cartes donc je verrai bien. Donc du coup, je rappelle 60 participants donc voilà. On va en choper un directement de toute façon, pas de faire perdre de temps surtout, pas faire perdre de temps à mes abonnés. Putain c'est mélangé comme de la merde là-dedans. Donc du coup je chope un bout de papier, ça y est j'en ai un, je l'ai chopé vers le milieu après du bonnet. Donc on a le numéro combien ? Le numéro 41, donc le numéro 41, attendez je regarde sur ma feuille. 41, 41, tac c'est ici et c'est Fire Phoenix, j'espère que je le prononce bien. Donc voilà, Fire Phoenix, félicitations à toi, tu remportes le pack, tout simplement le petit pack de précommande. Donc voilà, qui est plutôt sympathique, j'espère que ça te fait plaisir. D'ailleurs je t'ai pas en ami logiquement donc je vais devoir t'ajouter et je t'enverrai le cadeau 3 jours après. Parce que c'est une politique de Blizzard qui veut ça, on peut envoyer que des cadeaux à des amis au bout de 3 jours tout simplement. Donc voilà, que ça soit du cash prize ou autre. Donc voilà, vraiment un gros gros GG à toi. Ça me fait très plaisir de te l'offrir très sincèrement, donc voilà pour les 2 ans de la chaîne. Donc voilà. Aujourd'hui, vu que j'ai pas grand chose à vous proposer tout simplement en termes de decklist au final, je vais faire un petit tryhard rapide de toute façon parce que j'ai pas joué depuis quelques jours dans le mode standard, mis à part sur une présentation de deck, j'avais fait une défaite vite fait, c'était une présentation de deck un peu foireuse. On va directement enfiler sur du gameplay, on est parti. Tiens, je vais partir sur le paladin parce que ça fait un petit moment. Je suis rang 400 et quelques, je viens de voir. Waouh, j'étais rang 200 et des poussières il y a 2 jours, je crois, 2-3 jours. Comme quoi, on se prend beaucoup de rang sans jouer, vraiment sans jouer. Donc voilà, gros gros GG en tout cas encore à Fire Phoenix. Tu recevras ton cadeau, ne t'inquiète pas, de toute façon je vais t'ajouter juste après la vidéo. Et logiquement, t'auras juste à m'accepter ma demande, surtout c'est très très important. Donc voilà, il y aura d'autres jeux concours de toute façon et je tenais vraiment à vous remercier d'avoir participé tout simplement. Il y aura même un tournoi que je prévois vraiment. J'attends que la méta se mette bien, que la nouvelle extension arrive, que la méta se stabilise au bout de 3 semaines, 3 semaines, 1 mois à peu près. Donc voilà, avec des très beaux lois à remporter, de toute façon vous me connaissez. La dernière fois, le dernier tournoi, c'était quoi ? Je crois que c'était des très bons cash prize en plus que j'avais proposé. Et en tout cas, ouais, j'ai honoré ma parole. Comme d'habitude à chaque fois dans mes jeux concours, pour ceux qui ont gagné, ils le savent de toute façon. Les récompenses, ils les ont tout simplement. Donc voilà. Si jamais vous vous posez la question, est-ce que finalement le jeu concours... Ça c'est pas mal l'entrematière, j'aime beaucoup, même pour Keltala, c'est sympa. Donc oui, mes jeux concours sont vraiment viables à 200%. Même dans les gagnants, il y avait qui d'ailleurs ? Il y avait du monde. Même pour une affiche comme ça derrière, une affiche comme ça que quelqu'un a remporté, je lui ai envoyé chez lui. Si jamais il me voit, il affirmera ça. Parce que beaucoup me demandent, est-ce que c'est viable ou pas les jeux concours ? Est-ce qu'au final, t'envoies vraiment les cadeaux ? Oui. Oui, je les envoie vraiment. Donc voilà. Que ça soit même les cash prize, les skins, les trucs comme ça derrière aussi. Donc voilà. Une fois, j'ai failli proposer mon slip, mais je me suis dit que c'est un peu tendu. J'ai bien envie de garder cette main-là, parce qu'elle n'est pas mauvaise. Tu peux offrir du buff pour la protectrice, pour Keltalas directement dessus. Avocat qui combine bien face à un prêtre ombre, admettons. Je pense que ça va être ça. Si c'est un contrôle, c'est bien aussi, j'aime beaucoup. Ok, c'est un ombre. Donc voilà. Euh, bah parfait. J'aime beaucoup l'idée du Kotori. Voilà. C'est ce que je voulais à peu près. Mais là, soit on part sur un buff, soit Avocat s'il me sort quelque chose de chiant. En fait, Kotori est très fort s'il n'a pas l'aiguille. Donc voilà. Assistante, ok. On pourrait prendre l'avantage, nous, grâce à son assistante, en fait. Donc on va poser comme ça Kotori. Et on va taper dans la tête, surtout. Je ne pense pas qu'il ait de quoi tuer le Kotori. Enfin, si, il peut. Il peut. Il peut faire Hero Power dedans, plus un ping. Pourquoi pas. Ou directement aiguille et essayer de nous enfumer un peu avec ça. Euh, pièce. Il va devoir, ouais, s'armer, ouais. Peut-être qu'il peut sortir Caporal et, ouais, Cauchemar Obsédent. D'accord, ok. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir l'enfumer un peu. Donc ça fait du bien. Euh, on va se mettre du dégâts. Ouais, attendez. D'abord, on fait... Voilà, ouais. On va la jouer comme ça. On va vraiment la jouer, en fait, de sorte à ce qu'il n'ait aucun avantage. Et que nous, on en est full, full avantage, quoi, tu vois. Tête, tête. On a un bouclé divin à côté. C'est pour ça que je me permets de faire une tête. On a un T1 à côté. Sinon, je n'aurais pas fait ça. Donc là, il est ricrac. Il est foutu. Parce qu'en fait, le fait d'avoir joué assistante... Il faut toujours jouer aiguille au milligan contre un paladin. Ça, il ne le sait peut-être pas. Mais en fait, il s'est mis une couille dans le pâté tout seul. Donc voilà. 452, hein. Rang 452. Pourtant, je n'ai pas joué depuis deux jours. C'est ça qui est dingue. Franchement, des fois, je me pose des questions. Je me pose des questions. Mais bon, c'est comme ça. Cariel Roam est excellent. Surtout avec un sort du sacré juste après. Là, on a vraiment quelque chose de sympa. On continue dans la tête. Je ne vais pas prendre le manger esprit. Ça, à lui, de prendre les trades. Ce n'est pas à moi. Parce qu'il n'a pas l'aiguille, tout simplement. Donc ça m'arrange, en fait. À la limite, il pourrait avoir un silence sur l'attaque pour pouvoir briser tout ça. Il pourrait l'avoir. Attention. Menace des profondeurs. Je crois que c'est ça, le spell. Je ne me rappelle plus très bien. Mais bon, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas joué, là. Ok, d'accord. Ouais. J'ai toujours le bouclier divin. Grand sectateur. Ok, d'accord. Donc, il nous ressort. C'est à 3-2. Est-ce sympathique ou pas ? Est-ce qu'il faut aller dans la tête ? Moi, je dirais personnellement qu'il faut aller dans la tête. Après, si on met Avocat, c'est très bien, tu vois, sur la 3-5. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Cariel, si on ne la joue pas, malheureusement, tu vois, Cariel, elle est terrible. J'aime beaucoup l'idée de qui, au final, je vais prendre des trades. Pourquoi je fais ce système-là ? Parce que j'ai envie de l'handicaper grandement. Certes, il peut avoir son AOE. Mais derrière, en fait, il clean et il n'y a plus rien. Derrière, je peux remettre de la pression, en fait, tout le temps. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué. Je ne sais pas ce que j'ai. Peut-être le fait d'avoir travaillé pas mal sur le deck building. Là, ça fait 3 heures que j'étais dessus. 3 heures que je me cassais le cul à trouver des bonnes listes. Donc, voilà, comme je l'ai dit, il fait son AOE. Il n'a plus rien derrière et c'est parfait pour nous. Hop, vicaire. Ok, pourquoi pas. J'aurais bien aimé une ray de lumière. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Immortaliser. Ouais, pourquoi pas. Et franchement, immortaliser dans la pierre, ce n'est pas dégueu. L'idée n'est pas dégueu du tout. Je vais le poser à côté. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie que ça... Si je mets tout sur la 1-3, il peut faire un Ajax. Donc, on rappelle, j'ai Avocat au cas où, si jamais. Vraiment. Immortaliser dans la pierre au cas où aussi. GG. GG. En fait, il nous a laissé l'avantage d'entrer parce qu'on jouait en fait en premier. Ça, c'est le truc. Il ne faut jamais faire ça. En fait, quand tu joues Prêtre Ombre en seconde, c'est-à-dire que tu as la pièce, il faut partir avec une aiguille au Milligan. Impérativement, il faut vraiment se focaliser dessus. Ou soit Caporal avec la menace des profondeurs, tu vois, sur ton Caporal pour mettre du dégâts sur le board. Tout simplement. Le Paladin est toujours aussi bon. Franchement, j'aime beaucoup. Toujours aussi bon. J'ai peut-être tourné sur plusieurs decks. Je vais voir un petit peu. Je vais m'éclater de toute façon sur cette vidéo. Donc voilà, vu que c'est un petit peu le dernier tryhard avant la nouvelle extension. Après, je referai les tryhard une fois l'extension sortie. Je présenterai surtout des listes. Donc voilà. Mais plus de tryhard sur mon compte principal. Mon compte de tryhard, comme je l'ai dit. Le compte là sur lequel je joue là tout de suite. Ça sera le compte où je présenterai vraiment les decklists comme d'habitude de toute façon. Donc voilà, de façon assez variée. Qu'est-ce qu'on a du coup ? Ok, d'accord. Cariel. C'est bizarre, ça s'affiche en anglais. Pourquoi pas ? Bon, c'est sympa aussi. J'aime beaucoup quand ça s'affiche en anglais. Je trouve ça la plus classe. Mais bon, après... Cariel, je vais le relancer. Porto Drapeau, je vais garder. J'ai la sous-chef, donc c'est parfait. Protectrice, c'est parfait. C'est ce que je voulais en plus. Ou sinon, plutôt Vicar. Dans les deux sens, c'était bon aussi. Parce que Vicar m'offre quand même une sacrée opportunité en termes de découverte. Liadrine aussi aurait pu être sympa. Surtout que c'est un voleur en face. Donc voilà. On ne gagne pas de temps de rang que ça en plus. Quand on grimpe. Quand on gagne, surtout. Le voleur, il craint les bords complets. Donc on part sur sous-chef d'entrée en espérant qu'il ait une gestion dessus. Directement. Donc voilà. Oula. On aura envie de pièce, mais on va garder la pièce pour le Porto Drapeau. Porto Drapeau étant meilleur, Porto Drapeau, ça apporte le bœuf déjà sur tout ce qu'on a. Donc en fait, on sort tout d'affilé ensuite. Donc voilà. C'est dingue, sans Sodo, j'ai l'impression que ça... Tu vois, avec les deux barres sur le côté, ça fait un effet d'optique. Tu vois ce que je veux dire ? On dirait que ça... Putain, ça me trouble. On dirait que ça tourne. Ou alors c'est moi qui vais être un pont. Donc du coup, Ghoulchimiste, ok, d'accord, ouais. Comme j'avais pressenti. Vicaire, ouais. Juste après, on va tout sortir d'affilé. On va essayer de blinder le board. Il craint les boards pleins. Réluire, c'est une très bonne chose au vu de ce qu'on a à jeter sur le board. Soldat de sanguine, cheveille de l'onction. Recru, il faut blinder. De toute façon, il faut enlever le Ghoulchimiste parce que ça ne me plaît pas du tout cette idée. J'aime beaucoup le silence dans la salle par contre, cela dit. Il faudrait le... Face à lui, en fait, c'est quoi qu'il nous faut ? Cette cochonnerie-là. Donc voilà. Du coup, on va blinder le board. Donc oui... A voir un petit peu. C'est sûr que oui, j'aimerais bien la voir, la classe action Layers. J'espère que je la prononce bien. Franchement, je suis mauvais en anglais, donc automatiquement, oui, ça se ressent. Et pour le coup, on devra faire silence dans la salle. Il faut l'autre ray de lumière aussi. Qu'est-ce qu'il va me sortir de suite ? Oula. Edwin, il m'a fait bugger. Le jeu, il ne supporte plus de voir Edwin. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Après, le truc, c'est que ça ne se met pas super bien, mais ça va encore. Il y a pire que ça, quoi. Vicar, tu fais une putain de bonne découverte. Et là, ça part vraiment bien comme il faut. Pour Kaltalas, jugement de justice, c'est exceptionnel aussi. Franchement, terrible, terrible. Donc, oui, et oui. Ça ne me dérange pas plus que ça de faire ça. Comme ça, je garde le bord de plein. On a une Liadrine très puissante. On peut faire... Ça serait superbe qu'elle reste en vie. Saut de sang, mais à mon avis, c'est dommage. Tu vois, tu faisais saut de sang en silence dans la salle. Tu mettais les double ray de lumière avec des bouclis divins. C'était pas mal. Même pas, tu vois, ça n'avait pas bouclé divin. Celle-là, mais l'autre, oui. Goulchimiste, ok. Il faut vraiment qu'on fasse silence dans la salle parce qu'on n'a pas eu cette connerie-là. Franchement, c'est un peu dégueulasse. Ok. Ok, mais il les joue, d'accord. Il se sent dépassé, j'ai l'impression. Ça fait très plaisir. Oui. Oui, oui. Après, le truc, c'est à voir comment on part, dans quel sens, surtout. C'est ça qui est important. À la limite, je peux faire ça comme ça. Prise de trade. Je prends les trades et je place mon jeu. Prochain tour. Il faut que je calcule, en fait, mon coût. C'est juste ça. Gégement de justice. Je pense que c'est la bonne option dans le sens où le mec, en fait, il pourrait ramener quelque chose d'assez fou. Mais en même temps, je me dis, pas de suite. Juste après, tu vois. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Franchement, je... Ça va encore. Je trouve ça plutôt pas mal. Attendez. C'est... Tac, 3, 2, 2. Ouais, on va attaquer avec du 2 et on attaque dans la tête. Bah, franchement, on peut aller full tête, hein. À la limite. Plus prendre un trade avec la 3, 2, la limite, uniquement ici. Et on continue, en fait, les rayes de lumière pour qu'elles soient, tu vois, inatteignables, en fait. Tu vois. Il lui faudrait beaucoup de pioches. Là, ce qu'il y a de bon, c'est qu'on peut faire double protectrice. Enfin, protectrice, pardon, plus double saut de sang. On va y arriver. J'ai le nez qui me gratte depuis tout à l'heure. Je dois avoir un poil qui me démange. Décoction vaporeuse. Ok, d'accord. On est parti dans le mode freestyle. Croissance sauvage. Très bien. Il va jouer quoi, du coup ? Sténographe. Tu vois, c'est le jugement de justice. Il va y avoir pu être pas mal, là. C'est sûr. Double sténographe. Mais il fallait le sentir, le coup du double sténographe. C'est quand même lourd, tu vois. Ça me paraît un peu abusé. GG. Ah, c'est pas tout. Il faut savoir le jouer, le valeur miracle. Paladin au top de sa forme. Franchement, j'aime beaucoup. Et surtout, la nouvelle extension. Ça va nous apporter un très très bon paladin. J'ai déjà une idée en tête. Même double idée en tête. Un paladin contrôle. Je voulais en parler. Juste de cette classe-là, parce que j'aime beaucoup le paladin. Par rapport aux nouvelles cartes qui vont être ajoutées, je l'aime beaucoup. Vraiment, il va partir dans un côté vraiment exceptionnel, je pense. Le paladin, c'est pour ça que je vous fais aussi du gameplay dessus. C'est pour en parler. Paladin contrôle. J'ai des idées en tête qui sont vraiment superbes. Sinon, paladin, boucli divin. Il y a un truc à faire qui est exceptionnel. Que du boucli divin dans tous les sens. Et t'enchaînes vraiment. Là, ce qui est bien, c'est qu'il faut l'agresser rapidement. Je garde toujours la protectrice. J'aime beaucoup cette idée. Ré de lumière, c'est très bien quand on a sous-chef. Parfait. Mais au minigun, c'est un peu tendu. Ok. Avocate. Avocate. J'ai arrivé. J'ai le nez qui est défoncé. Donc oui, je voulais en parler de certaines classes. J'ai vu un petit peu les cartes. J'ai fait des decks. J'en ai fait plusieurs. J'ai pris une semaine et demie pour vraiment en faire dans tous les sens un petit peu. Je vais l'onction. Oui, on va le jouer avant. Saut de sang, c'est parfait. Faut buffer de toute façon. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Faire gaffe à l'arcaniste en face avec de l'AOE. Parce que bon, c'est ce qu'il jouera forcément. Il tue la sous-chef, ça m'arrange forcément. Ouais, il hésite. Il sait très bien ce qu'il y a derrière. Il se dit, ouais, il y a peut-être des lumières réduites. Au final, c'est un peu compliqué. C'est pas évident. Tu peux y aller quand même, non ? Protectrice, est-ce que c'est bon au final directement ? Bah, silence dans la salle peut être récupéré. Mais bon, c'est pas... Soldat de sanguine qui retombe. Bah, écoutez, vu qu'il a pas voulu gérer le plus gros morceau du gâteau, on va lui remettre dans la tronche, j'ai envie de vous dire. Parce que ça peut aller très vite. On peut vite le tuer comme ça. Après, à voir. Soldat de sanguine juste après, protectrice, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que ça combine mal, en fait, dans le sens où le mec peut faire son T5 de l'AOE. Et au final, ça nous terrasse soldat de sanguine et protectrice. Sauf si on décide de buffer l'un ou l'autre. Sauf s'il nous sort aussi les zombies manchots pour faire ses AOE, en fait, avec l'arcaniste. Mais sinon, ça devrait le faire. Pièce, ok. Panther ? Peut-être pas, je pense. Non, à mon avis, non. Mais là, par contre, il se met une couille dans le pâté en faisant la pièce directement pour la forme aquatique. Après, à voir un petit peu. Bon. Mais c'est bizarre d'ailleurs que c'est la fiche en anglais, mais mon tracker, il pète un plomb. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous faudrait au préalable ? Bah, dessus, forcément, tu veux récupérer pour Kaltalas ou autre. Sauf de sang, c'est sympa aussi, comme d'habitude. On connaît la chanson. Rache, Farouche, il est bien emmerdé, j'ai l'impression. S'il tape dedans, c'est qu'il a abdiqué, qu'il a quelque chose derrière, au final, pour nous gérer. C'est pour ça qu'il faut rebuffer derrière. Parce qu'au final, en fait, il n'a peut-être pas l'innervation pour faire son T5. Donc, il va faire griffure, waouh, j'ai repayé. Mais en même temps, ça passe très très bien. Parfait. On doit re-blinder le board, on doit remettre du board. Remettre la pression. Ah, c'est sympa aussi, ça, j'aime beaucoup l'idée. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, c'est embêtant, quand c'est comme ça. Ah là là là. Bah, tu sais quoi, ouais, franchement, on peut leur topper, ici, dans la salle, on sait jamais. Pour Kaltalas, ok. Pourquoi pas. Bah, écoutez, c'est un bouclier divin. Autant en profiter maintenant, et puis voilà, au moins, c'est joué. Par la suite, on peut poser, voilà, nos recrues. Tac, silence dans la salle, raie de lumière, blablabla. On connaît. Donc voilà. Surtout faire la comtesse au bout d'un moment. Panthère. La petite panthère qui régale. Il va foncer encore. A-t-il énerve griffure pour ça ? C'est un peu compliqué à dire, franchement, c'est un peu compliqué à dire. On a balancé un pour Kaltalas, c'est un peu dommage, parce que la panthère, il faut la gérer. Malheureusement, il faut la gérer. On n'a pas trop le choix. Sauf, attendez, parce que je regarde combien il est rendu. Il doit être bien rendu, à mon avis, au niveau de la quête, tu vois. C'est pour ça qu'on ne peut pas le laisser comme ça, en fait. La comtesse qui tombe, ça change ou pas la donne ? Non, pas vraiment. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que le... Ah, aïe, 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 aïe. T'as envie... Parce que la panthère, en fait, si tu veux, ça l'avantage trop. Ça l'avantage trop dans tous les sens du terme, tu vois. C'est super embêtant. Je pencherai, tu vois, pour jouer... L'avocate, c'est un peu chiant si on la joue maintenant aussi. Tu sais quoi, je m'en cogne. Je m'en cogne, parce que prochain tour, bon, je vais avoir la carrière, forcément. Mais je me dis, s'il n'a pas ce qu'il faut, ça peut être dramatique, en fait. Il peut faire arcaniste, c'est-à-dire qu'il prend comme ça avec la panthère. Il fait arcaniste derrière, il rase. Tout ça, c'est-à-dire l'arrêt de lumière, plus les deux recrues, plus la soldate. On a l'avocate derrière, encore une fois, et on fait un petit hero power, à la limite. Histoire de temporiser, mais bon. L'avocate, je la garde plus pour un guff, maintenant, en fait, pour passer au travers. S'il n'a pas de quoi gérer, parce qu'il n'a que 5 cartes, au final, je me dis, peut-être que... Peut-être que ça peut bien se goupiller, entre guillemets, tu vois, pour aller le gratter presque un étal, je dis bien. Avoir un petit peu. Mais ouais, pour l'instant, on est mal embarqué aussi, parce que, certes, on a su agresser, mais derrière, il a quand même de la gestion. Une griffure d'utiliser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la deuxième qui est sortie pour l'instant. La griffure, le rake, là, directement, qui peut nous éclater. Avoir un petit peu. J'aime beaucoup jouer ce paladin de temps en temps, vraiment. Le paladin, c'est une classe, vraiment, t'es un peu couteau suisse, c'est-à-dire que tu peux agresser, tu peux faire tout un tas de choses, tu peux faire des très belles choses, même. Ok, tu vois, 5, encore 1, allez, vas-y, hop, t'es parti, griffure, wow, pas mal, sur soutien lunaire en plus. Ok, de toute façon, ouais, Avocat, est-ce qu'il faut la jouer impérativement ? Tout dépend. Hasta l'heure ? Ah, il régale, hein. Ah, il dégoûte aussi, hein. Il fait très mal, hein. Il fait très très mal. La Comtesse, il faut la jouer impérativement, mais Avocat, il faut que je la joue pas. Bah, ça m'embête de la renvoyer là-dedans, comme ça, tu vois. C'est pas fou, je sais très bien qu'il y a sa récompense de quête derrière, je le sais, mais il faut que je mette du board. Donc voilà. Comtesse, Cariel, ça va être dur d'empêcher le létal, après il est pas encore monté, il a pas eu son rampe, tu vois. Il peut faire que son guff, à la limite, pour sauver les miches, et essayer de faire quelque chose, il va faire son guff, hein. Tout bêtement. Il va la jouer que dans la tête, j'ai l'impression, zombie persistant, il va faire que ça, ouais. Il va faire que ça. Ah, il a bien raison, à la limite, hein. Cariel, Roam, on peut pas, on peut pas, on peut pas, il nous a trop, il nous a trop défoncé. Faut le tuer, impérativement. Et ensuite faire Cariel, pour empêcher vraiment le létal, ensuite faire Comtesse. 10 points de vie à aller chercher, il a pas la mana suffisante. C'est certes, certes, avocat, j'aurais dû la garder pour son guff, oui, je le sais. Mais en même temps, euh, t'as Cariel qui tombe derrière, c'est une ruée, tu t'en fous, quoi, t'sais. Enfin, le paladin a tellement de cordes à son arc. Le zombie, par contre, j'aimerais bien le buter. C'est-à-dire que la Cariel me servirait uniquement à ça, pour empêcher l'Arcaniste, ensuite, sur une Comtesse potentielle, si on a des cartes intéressantes. Après, il nous faut des cartes d'OTK, c'est-à-dire charge ou autre, tu vois, t'as tellement de belles choses. Tonir, la mine de froid, il va aller chercher ce qu'il faut. Maintenant. Cariel a du sens maintenant, tout de suite, j'aime beaucoup l'idée, en fait, c'est parce qu'il m'a laissé, euh, l'autre Cariel en vie, là, directement. Et ce qui me permet vraiment de très bien switcher, en fait, c'est assez cool, d'ailleurs, j'aime beaucoup cette idée. Où là, directement, je vais gérer la A1. Donc, à voir, pour l'instant, je pense pas qu'il ait son... Il a fait tenir la mine de froid dedans pour, euh, tenir la mine de froid dedans pour aller choper, euh, sur un Ubrekian. Logiquement, c'est ça le système, hein, c'est un peu ça. Un Ubrekian de récupérer. Euh, de la Comtesse qui peut nous aider grandement pour trouver, tout simplement, le létal, le garde des catacombes pour, euh, recevoir un petit coup de... De burst supplémentaire, pourquoi pas, si jamais on a besoin de faire ça avant, pourquoi pas, bon, c'est une solution, hein. Bénédiction des reines qui est terrible. J'aimerais bien jouer les trois en même temps, en fait, parce que si on joue la Comtesse maintenant, bon... C'est un peu... Tu vois, c'est... Pas fou, quoi. Ça n'empêche pas l'OTK du Astalor, hein, le côté cariel comme ça, là, mais bon, au moins, tu sais, ça nous permet d'avoir une armée intéressante. Pourquoi pas. Garder catacombes, par contre, on peut remonter assez haut. A voir. Compliqué, hein. De Criston, ouais. C'est fort, quand même, hein. Il va le faire, prochain tour. Il lui manque Bran, j'ai l'impression. Ou alors, peut-être qu'il l'a. Je sais qu'il a Astalor, il a le... Juste à côté du Astalor, il a le... Soit un Ubrekhan, il l'a vraiment à côté, hein. Il l'a vraiment à côté. Ok. Donc, malheureusement, je ne vais pas buffer. Ah, quoique, on pourrait tenter une chance sur deux. Allez, tu sais quoi, garde des catacombes ? Allez, super, voilà. Génial. Je n'ai pas tapé, merde. Ah, putain, ça va être préjudiciable. Gros misplay. En même temps, j'ai mal au dos. Je suis en train de me gratter le dos depuis tout à l'heure. Donc, du coup, on a un garde des catacombes ultra buffé, qui est superbe. Franchement, ça fait très plaisir, mais bon. On aurait dû taper, par contre, dans la tête pour trouver le l'état le prochainement. Ça ne me sauvera pas, non plus. À limite, fournir un board complet d'un coup et récupérer des points de vie, bon, peut-être que ça peut dissuader d'un OTK potentiel s'il a que Anubrekan et Rastalor, mais j'y crois moyennement, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? A-t-il son OTK ? Nouriche. Non, il ne l'a pas. Il va piocher. Ouais. Tu vois. J'aurais dû taper. Je suis vraiment con juste avant. Ça se trouve, c'est les deux dégâts qui nous manquera, tout simplement. Blapanthère. Il prend les trades, déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Franchement, il élimine un peu le board. Mais bon, le garde des catacombes ne peut pas être joué maintenant, donc c'est un peu con. J'ai vraiment oublié de taper, ouais. J'avoue que les deux dégâts seront peut-être préjudiciables. Ça, je le dis tout net. Je l'annonce haut en couleur. Oui, allez, on est parti. Invitation légendaire. Allez, tu me donnes des belles choses et tu fais pas ta pute. Attaque un serviteur. Ouais. Provocation, c'est... Ouais, parfait, ça c'est du bœuf. Allez, on en voit. Remorniam et mon cul. Zakul est excellent. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté ? Un petit truc sympa. Le Grommash. Le Grommash. Bémote est cool. T'as envie de le poser, tu vois. Et t'as le Grommash à côté qui est en charge. Donc, forcément, Bémote, je pense que ça peut plus taunter ce genre de connerie, tu vois. On va jouer ça comme ça par tout drapeau directement. On va poser du board, en fait, à profusion. C'est dommage qu'on n'ait pas un T1. Ça, c'est con, ça. Zakul. Du bœuf. C'est dommage qu'il n'y ait pas un truc en face. On aurait récupéré full life. Là, ça peut taunter les dégâts d'un installor. C'est assez marrant. Parce qu'au vu de ce qu'on a, bon, là, on récupère un point de vie grâce aux Zakul. Mais, tu vois, c'est assez marrant, mine de rien, le board, quand tu le vois comme ça. Comment peut-on s'en sortir derrière ? Bah, écoutez, on bœuf à fond le garde des catacombs. On récupère full life. À voir s'il tente son OTK maintenant. Ou pas. C'est con, tu vois, qu'il n'y a pas eu un serviteur, comme j'ai dit. Parce que Bémote, full life, on récupère. On empêche l'OTK intégral. Là, c'est-à-dire que... Et un T1, pareil, on aurait eu, admettons, protectrice. Tu vois, tu la poses directement. Regalade totale. Là, il est en train de calculer s'il a le létal parce qu'il y a quand même pas mal. Ouais. Il doit liquider un peu. J'ai l'impression que c'est ça, il doit liquider un peu. Pour faire son OTK. Ouais. Parce que pour tenter un petit peu à Nubrekan, ouais, tu vois. Parce que là, il y a trop de board, en fait, d'un coup. A-t-il l'OTK ? Attendez, je calcule logiquement, il l'a. Il a calculé son coup en tapant à côté. Il fallait qu'il enlève un petit peu. Déjà, ça tourne-toi bien devant. Mais pas suffisamment à mon goût. Malheureusement, on va se prendre à l'étal. C'est un peu con, mais bon, c'est comme ça. 7, 3, 11, ouais. Ouh. C'est un peu con, hein. C'est dommage, hein. Qu'il n'y ait pas eu un truc, en fait, sur le board, c'est juste ça. Qu'il n'y ait pas eu un truc sur le board, ça m'a pénalisé, en fait. Et en plus, on a fait un misplay de ne pas taper. Malheureusement, ça fait double misplay. Il ne peut pas tout avoir, malheureusement. J'ai bien envie de retenter un petit dernier avec le paladin, ouais. Parce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le fait de me battre contre un druide, là. Et de me faire battre par un druide, surtout, c'est assez rare, quand même. Parce que, bon, des fois, on fait des belles sorties. À base de Kotori, j'aime beaucoup. Kotori, Liadrine, on connaît. C'est le bel archétype bien chiant avec du bouclier divin. Là, on a chié dans la soupe, hein. Très sincèrement, je suis un peu déçu. Mais bon, c'est comme ça, hein, de toute façon. On ne peut pas avoir non plus la victoire facile, hein, tout le temps. C'est ça, le truc. Donc, du coup, porte-drapeau, toujours. Raid Lumière, ouais, on va relancer Raid Lumière. Même si c'est sympa pour le buff, il nous faut autre chose. Ça, c'est sympa, j'aime beaucoup l'idée. Protectrice T1, ouais, ça se garde, quand même. Parce que si c'est un décage ivre, pourquoi pas ? Bon, c'est une solution, déca impie. Surtout déca impie. On a quand même quelque chose à apporter. Après, oui, sous-chef, j'aurais bien aimé sous-chef. À voir ce que c'est comme déca. On pose directement, oui, notre T1. J'ai hésité quand même. Parce que, bon, porte-drapeau peut le abuffer. Mais bon, on peut se retrouver derrière avec quelque chose d'intéressant. Vicaire ou pas avant ? Bonne question. C'est dingue, les rangs qu'on perd, quand on perd, les rangs qu'on gagne, on ne gagne que dalle, en fait. J'ai l'impression qu'on gagne 20 rangs et qu'on en perd 40. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est un peu dommageable. Mais bon. Je pense qu'on va essayer de vite récupérer Cariel Roam et vite les rayes de lumière parce qu'on a le buff. Donc, on ne va pas utiliser la pièce. La pièce, on l'utilisera uniquement pour la Contest T6. Vu que le mec, elle a l'air quand même assez lent, pardon, en face. Et vu qu'on peut faire des découvertes, en fait, c'est-à-dire protectrice, vicaire, vicaire, sort du sacré. Donc, sort du sacré, Cariel Roam, tu réduis ça. C'est pour ça que là, j'essaie de récupérer, en fait, les rayes de lumière pour les buffers. Ça peut être sympa. Au final, vu qu'on joue quand même protectrice, on peut refaire un silence dans la salle ou un truc pas cher. Donc, c'est plutôt positif. Et on peut récupérer quelque chose sur porte-drapeau de très intéressant. Soldate. Ok. Donc, soldate sanguine est parfaite. C'est sûr qu'on aurait aimé la pièce. Mais prochain tour, ne vous inquiétez pas. Logiquement, ça va être sympa. On fait protectrice, soldate sanguine. On part comme ça. On essaie de réduire à fond les rayes de lumière pour vite les jouer Tassarian sur la 2-2 ou pas ? Nine. On va tenter la protectrice pour trouver, en fait, un bouclier divin tout de suite. Parfait. Nickel. Impeccable. En fait, c'est à nous de mettre la pression. Je sais qu'au bout d'un moment, vous allez me dire « Oui, mais... Ah, Woodchuck, fais gaffe. Il va te mettre Fureur du Wyrm et tout. » Ça, c'est souvent que j'ai entendu « Ouais, Fureur du Wyrm, le décajivre, il est tout létal. T7, c'est bon, c'est terminé. » Non. Attention. Je rappelle, j'ai carré le sancteforge. Je rappelle, j'ai la contexte. Je rappelle, j'ai Vicaire pour une découverte. On dit que le décajivre est tellement exceptionnel, même dans toutes les métas. Certes, il est fort. Il n'y a pas de souci. Franchement, je ne vais pas lui cracher la tronche. Mais le problème du décajivre, tu tombes même sur un prêtre. Parce qu'on m'a dit que récemment, le décajivre, il explosait le prêtre ombre. Je ne suis pas d'accord non plus. Le prêtre ombre, il enchaîne mieux les dégâts. Tu vois, on m'a dit qu'il gagnait grâce à puissance de melethyl. Je suis d'accord, peut-être. Mais quand tu as l'aiguille en prêtre ombre, que tu as tout un panel de bonnes saloperies, c'est assez compliqué, vraiment. Au final, on ne va pas la jouer... Ah, c'est un peu con. Bah, vicaire, spell T1, si possible. Dommage. Par contre, on a le gladivin. Le gladivin pourrait être notre salut, en fait, dans cette partie. C'est sûr que c'est assez compliqué, parce qu'on aimerait bien mettre en double. Mais le truc, c'est qu'il fera peut-être manipulatrice de moelle. Je calcule mon coup, en fait. Je parle un petit peu tout seul, vous avez l'impression. En fait, je fais gladivin. C'est pour ça que j'ai pièce. Gladivin, j'aurais aimé un spell T1, du genre quoi, noble sacrifice ou autre. Je fais gladivin, je fais les doubles rayes de lumière, et ensuite Comtesse, et ensuite Karel Sancteforge, le plan de jeu est établi. Donc la partie ne se gagnera pas maintenant, mais attention. Enfin, quoique gladivin, quand même, c'est assez violent. Gladivin, là, sur le board qu'on a, même s'il fait manipulatrice, parce que logiquement, il devrait prendre avec sa tronche sur la 2-4, et plus ici. Comme ça, il fait manipulatrice de moelle, mais bon, j'y crois bien évidemment. Avec le corps de l'hiver, ça peut passer. Il va peut-être faire corps de l'hiver, manipulatrice de moelle, mais pas maintenant, parce qu'il n'a pas encore les cadavres. Donc là, pareil, c'est... Je pense qu'il n'a pas su développer du jeu, là, sur le board. C'est un peu con, quand même. Quartier d'assemblage, ouais, tu vois. Là, 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 c'est le létal pour nous, hein. Parce qu'il fonce dans la tête. Il va faire fureur de vous, juste après. Entendez bien. Mais là, tout de suite, c'est un massacre. Comtesse, Comtesse, Comtesse. Bien sûr qu'il va me geler la tronche et qu'il va... Enfin, je veux dire qu'il va me geler tout ce bord de là. Mais on rappelle, on va faire Comtesse, Cariel, on se dégèle. Et on envoie les 4 de dégâts manquants avec notre arme et notre AOE. Voilà l'importance, en fait, de Cariel. Je te l'explique de façon magnifique. Enfin, j'espère du moins. Ça dépend, il pourrait jouer full spell. Après, il pourrait avoir un spell intéressant. Quartier d'assemblage, il va essayer de passer au travers, peut-être. Corde de l'hiver, ouais. Hero Power, il a peut-être prévu quelque chose. Hero Power, plus essayer de passer au travers. A mon avis, ça va être ça le système, ouais, totalement. Il ne faut pas qu'on fasse au 200 parce qu'on va se mettre du dégâts pour rien. Et le mec, pour avoir le létal, il essaie de passer au travers. Comtesse, Comtesse. A-t-il 10 points de dégâts dans sa besace, sachant qu'il faut passer au travers des taunts ? Peut-être. Tout dépend si il joue une version full spell. Après, avec Cartier d'assemblage, une version full spell et puissance de Melitid, j'ai quelques doutes. Très sincèrement. Il va refaire Fear of the Wyrm, à mon avis. Pour espérer nous geler la tronche et nous létal prouève. A mon avis, ça va être ça. Il n'a pas de spell, pas d'autre spell, non. Va-t-il faire autre chose ? Qu'est-ce qu'il a prévu ? Là, c'est létal pour nous, en fait. On fait Cariel. Voilà l'importance de Cariel. Ça, je l'ai dit 10 000 fois. Mais ça a du sens, tout simplement. Donc voilà. Il peut faire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Frappe de givre, une autre découverte de Fuir du Wyrm ou peu importe. Un autre truc, un spell qui va dans la tronche. Ça ne passera pas parce qu'il a utilisé les doubles cordes l'hiver. Donc en fait, ça ne passe plus du tout. Certes, il calcule déjà son coût parce qu'il se dit « Ouais, j'ai quartier à l'assemblage, c'est bon. Je vais passer, je vais le défoncer. » Mais en fait, non. L'importance vraiment de Cariel Sancte Forge, ça s'est vu tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est vraiment une carte au top qui permet de gagner des parties comme je l'avais renoncé 10 000 fois, de toute façon. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, de toute façon. J'ai gagné quelques petites pièces encore, ça fait très plaisir. Je vois ça sur le côté, j'ai pas mal de pièces. Ça fait ultra plaisir pour la nouvelle extension. Donc voilà. Prochaine vidéo, à mon avis, ça sera un petit pack opening. Enfin, au pire, je ferai un pack opening de la nouvelle extension. Et je présenterai des listes dans la foulée. Donc voilà, tous les jours, à mon avis, il y aura une liste différente. Je vais essayer quand même de faire ça proprement. Tu vois, que ça ne soit pas à l'arrache non plus. Ça, c'est important. Parce que bon, vu que c'est une nouvelle extension quand même, il faut essayer de travailler ça au propre surtout. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous répondrai comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Encore un gros, gros GG à FireFenix. Si tu vas recevoir ton cadeau, ne t'inquiète pas. De toute façon, je fais plein, plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et à la prochaine. Bon jeu à tous. Mouah!